Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer le déballage de la tablette graphique Intuse Pen & Touch Small de Wacom. Alors pas besoin de présenter Wacom puisque c'est pratiquement la seule entreprise japonaise et mondiale qui propose des tablettes graphiques et tactiles. Donc moi je m'en suis pris une pour une utilisation assez grand public puisque j'ai photoshop que je dessine de temps à autre sur du papier physique avec des vrais crayons entre guillemets et donc il me fallait quelque chose qui puisse rejoindre entre cet aspect très matériel et de toucher et informatique. Et ces tablettes sont exactement ce qu'il me faut. Donc sans plus attendre on va ouvrir la boîte. Une chose aussi à savoir c'est que cette version est petite, comme je l'ai de toute façon dit c'est une Intuos Pen & Touch Small. Voilà, Small. On va ouvrir ça correctement sans casser le packaging, ça serait un petit peu dommage parce que c'est bien présenté comme vous pouvez le constater. J'ai déjà joli. Très joli, très sombre. On va noter. Welcome. On nous invite à prendre. Donc vraiment si vous avez besoin d'une, comment dire, l'utilisation est assez simple. C'est vraiment quelque chose de tactile, c'est très con ce que je dis. Mais l'utilisation est vraiment portée pour les PC et ça peut être utilisé dans beaucoup de cas. La plupart des personnes qui ont des tablettes graphiques, c'est généralement pour la 3D. Le dessin et ça fait déjà pas mal. On voit que ça fait déjà pas mal et puis c'est les deux seuls domaines que je connaisse qui utilisent ce matériel. Bref. On a donc le stylo, une petite notice d'installation je suppose avec les CD, les drivers, tout ce qu'il nous faut. Le câble qui nous permettra de connecter la tablette au PC. Est-ce que nous avons en dessous ? Je pense que nous n'avons rien en dessous. Non, nous n'avons absolument rien. Bref. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc on va avoir déjà contenu du scan de moins intéressant. Je suppose que ça doit être... Si je démontre dans le mauvais sens, ça ne va pas le faire. Si je pulvérise la boîte, ça ne va pas le faire non plus. Voilà. Donc rien de plus complet. Rien de plus complet et de plus simple. Nous avons un petit truc. Je ne sais pas quoi c'est ça. Si ça c'est pour changer l'embout ici. Si j'ai bien compris, changer l'embout changera la façon dont le matériel va fonctionner. Je ne sais pas encore dans quel sens, ne me demandez pas. Ça sera dans une vidéo verdict qui sera bien plus organisée, bien plus intéressante. C'est des d'installation. En espérant, même, il y a un CD d'installation dans tout le matériel que vous allez acheter, évidemment. Mais j'espère que ça prend en charge le plug and play qui est proposé par Microsoft. Ce serait énorme. Ce serait vraiment très intéressant. Il n'y a rien de plus emmerdant d'aller chercher soi-même les sauvetoires. Parce que, voilà, s'il y a une seule usine à gaz qui peut s'en occuper, c'est toujours bon. Bon, bref. Donc, nous avons friend, 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 friend. Donc, je pense que là, c'est une mise en route très, très simple, très simpliste, grand public. Ça, c'est pour ceux qui découvrent les tablettes. C'est vraiment une tablette pour entrer en douceur dans ce monde. Et, ben, c'est ce qu'il me faut exactement. Je pense que si vous n'avez pas l'habitude, c'est ce qu'il vous faudrait peut-être aussi. Donc, nous avons surtout de la publicité, là, j'ai l'impression. Ou alors, je me plante, peut-être. Allez-y, ça va. D-E-N-L-E-S-F-R. Et maintenant, se lever votre produit, devenez un vacom, vacom friend, publicité des avantages, gratuit logiciel, etc., etc. Bon, bref. Guide de mise en route que je ne vais pas éplucher. Et nous allons voir ce qu'il y a de plus intéressant, ce que vous voulez absolument voir. Et je précise que cette vidéo n'est pas là pour dire ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mauvais dans ce matériel, puisque je n'ai pas mis la main dessus, je n'ai pas pu l'utiliser dans des cas concrets. Donc, je ne pourrais pas vous donner mon avis. Une vidéo verdict, là où il y aura un avis définitif sur le matériel, tombera d'ici environ 4-5 mois. Comme ça, il y a une utilisateur vraiment quotidienne et de fond en comble. Et là, vous pourrez vraiment avoir un avis plus complet sur le dessus. Je n'ai vraiment pas envie de casser le matériel, c'est pour ça que je m'y prends très doucement. Donc, essayons de ne pas casser le matos quand on vient tout juste d'acquérir. C'est une très très jolie tonne. Tablette graphique. Je ne sais pas pourquoi ça me perturbe de dire tablette, parce que quand je dis tablette, je m'attends vraiment à voir un écran. Un écran, comme une tablette. Donc, voilà. Donc, toute première tablette pour moi. On voit qu'il y a certains petits points. Je découvre totalement. Si vous êtes professionnel et que vous connaissez exactement comment ça marche, excusez-moi, je suis tout novice. Et donc, je découvre. Nous avons 4 boutons ici, là où j'ai mes doigts. Là, c'est vraiment la surface sur laquelle vous allez surfer avec votre stylo. Et nous avons... Je ne sais pas si c'est pour enlever. Heureusement, nous avons 100 fils. Donc, ça, c'est une question vraiment que je me posais. Je pense que c'était le cas, mais comme ce n'est pas précisé, j'avais quelques petites appréhensions. Mais c'est bien évidemment sans fil. Voilà. Ce qui me semble logique. Donc, ça reste assez petit. Bien évidemment, pour les professionnels et ceux qui en ont besoin, il y a de plus grosses dimensions. Le même modèle, dans le plus grand, avec plus de boutons. Donc, derrière, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas grand-chose. Donc, là, je suppose que c'est le bouton on-off. Nous avons ici une possibilité de connecter. À cet endroit, nous avons... Qu'est-ce que nous avons, d'ailleurs ? Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'on peut les... Ça me semble être des surfaces qu'on peut... Voilà. C'est bien ce que je pensais. On peut l'enlever. Et je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Bon, je ne saurais... Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est juste des détails pour le moment. On a ici, pour le Wi-Fi. Donc, à mon avis, c'est le... On ne peut pas l'enlever. Ça, c'est juste, à mon avis, l'endroit où se trouve la puce pour avoir les échanges de communication Wi-Fi. Et ici, nous avons, à mon avis, la batterie. Avec... Ou pas. Allez savoir. Plante, peut-être. Bon, il faudrait que je voie le guide en détail pour éviter de faire des conneries. Mais voilà, vous avez...